Remplacer les molécules chimiques par des molécules d'algues, c'est le défi un peu fou que s'est lancé Hervé Balusson il y a 20 ans. Depuis, Olmix s'est affirmé comme l'un des pionniers mondial en matière de valorisation des algues vertes, rouges et brunes. Les algues, c'est un des premiers éléments qui sont sortis de la mer pour venir sur la terre. Et dans ces algues, on retrouve des molécules qui ont des effets nutrition et santé. Donc nous, on a réussi à isoler des molécules. Avec ces molécules à faire des produits qui aujourd'hui permettent de remplacer les antibiotiques et la chimie dans la nutrition animale, végétale et demain humaine. En 20 ans, 20 millions d'euros ont ainsi été investis en recherche et développement, 14 brevets déposés. A quelques kilomètres de l'usine, l'exploitation agricole de Christophe et Armel Cadio. Ils ont accepté de faire partie des fermes d'essai du groupe. Depuis une dizaine d'années, ils expérimentent plusieurs produits, notamment un servant à assécher les litières. Aujourd'hui, on nous parle qu'il faut à l'avenir, voire 2020, zéro antibiotique. Je ne sais pas si on y arrivera, mais bon, il faut absolument baisser nos antibiotiques. Je vois par rapport à 10 ans, on a déjà au moins diminué par 2. J'ai toujours cru un peu à des innovations comme ça. Tout n'est pas gagné encore, mais bon, ce qu'on a essayé pour l'instant, ça marche. C'est minime encore, à l'avenir, il faudra faire sur des échelles beaucoup plus grandes, beaucoup plus de bâtiments. Aujourd'hui, on n'est que sur un, deux poulaillers en deux ou trois endroits, mais c'est qu'un début aujourd'hui. Remplacer les antibiotiques à 100% par des extraits d'algues, le patron d'Olmix veut y croire. Avec 250 employés présents dans 70 pays, il ambitionne de pénétrer les marchés français et européens qui ne représentent que 20% de son chiffre d'affaires. Des marchés auxquels il s'était heurté il y a 20 ans, en raison des préjugés sur les algues. Sous-titrage ST' 501